le dictateur Denis Sassou Nguesso est un menteur pathétique et idiot Nous avons longuement analysé les propos de l'ambassadrice de France au Congo après son passage à la chaîne DR TV suite à la convocation du régime de Brazzaville sur l'affaire de la vente du Falcon à Bordeaux Madame Claire Bodoni a non seulement ridiculisé la défense du despote congolais sur la vente de son avion à Bordeaux après avoir perdu son procès contre un homme d'affaires libanais à Paris Cette représentante de la France au Congo a insidieusement informé le peuple congolais que leur pays n'était pas un état de droit où la séparation de pouvoir n'était pas du tout respectée Partant de cette vérité l'ambassadrice de France au Congo a damé le pion à Thierry Mongala le ministrant de la communication du régime de Denis Sassou Nguesso Elle a révélé l'absurdité et la médiocrité de Denis Sassou Nguesso dans cette affaire qui l'opposait au sujet libanais Comment peut-on accorder des marchés publics à des sujets étrangers et choisir la France étant comme le pays de juridiction en cas de litige C'est invraisemblable Parlons un peu de cette affaire de vente d'avions appartenant au Congo de quel droit la France a-t-elle vendu aux enchères à cet appareil Madame l'ambassadrice ? Alors c'est une histoire qui est effectivement très sensible je l'ai vu et c'est une histoire qui n'a pas été présentée dans sa totalité c'est toujours un peu gênant et si vous me permettez je vais rappeler l'histoire l'histoire remonte à une vingtaine d'années entre la république du Congo et un homme d'affaires spécialiste du BTP et la république du Congo avait des grands projets d'investissement et a commencé à dans un contrat à lancer avec un maître d'oeuvre cet homme d'affaires et puis le choc pétrolier arrive et le Congo n'arrive plus à payer ce que l'homme d'affaires a produit en indiquant par ailleurs que le travail n'était pas de grande qualité dans ce contrat entre cet homme d'affaires et la république du Congo il a été inscrit avec l'accord des deux parties que c'était la France en cas de litige la justice française qui serait l'arbitre de tous les litiges donc et le et la république du Congo et cet homme d'affaires se sont prononcés pour déterminer la compétence de la justice française ça aurait pu être totalement une autre justice et il ya un litige et donc c'est bien la justice française qui est saisie de ce contentieux entre les deux parties et c'est effectivement l'homme d'affaires qui a remporté cette bataille juridique qui a duré longtemps et la justice française étant indépendante a procédé à de nombreuses actions pour que l'homme d'affaires soit remboursé de toutes les sommes que la république du Congo avait été jugé lui devoir il faut bien comprendre que le l'avion présidentiel est un des aspects mais des entreprises françaises aussi sont touchées parce que lorsque des entreprises françaises sont en lien d'affaires avec la république et le gouvernement du Congo toutes les sommes que ces entreprises versent à la république du Congo sont saisies pour être reversés à cet homme d'affaires l'avion du président qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo mais appartenant à une personne a été saisie dans ce cadre là c'est à dire que le produit de la vente sera versé à l'homme d'affaires en remboursement des sommes que la justice française a indiqué devoir lui être versé ne pensez vous pas que cette affaire peut faire tâche en diplomatie comment comptez vous réparer cela vous savez il y a un principe qui est difficile je crois de faire comprendre entre nos deux pays en tout cas moi je l'ai essayé avec le gouvernement de la république du Congo en France les décisions de justice ne se discutent pas c'est la règle de droit la justice est indépendante et elle décide pour dans le cadre du droit qu'elle applique et ce droit est le même pour toutes les parties donc ce n'est pas un sujet diplomatique c'est un sujet juridique madame claire odoni vient de déconstruire le mensonge selon lequel la france acharnerait contre les biens de la république du Congo tout a été dit ou presque dans cette rocambolesque intervention télévisée les congolais doivent prendre l'angre avec le dictateur Denis Sassou Nguesso pour exiger la clarté sur l'ensemble des contrats publics accordés aux opérateurs économiques dans le pays si Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur comment peut-on imaginer que un tel sujet passe à côté du bureau du procureur de la république si Denis Sassou Nguesso n'est pas un dictateur comme certains le prétendent sur les médias sociaux pourquoi il n'a jamais eu un débat public au parlement sur un certain nombre de sujets comme par exemple la cession des terres congolaises au Rwanda L'heure n'est plus à la peur mais plutôt à l'action se la lutte libère Denis Sassou Nguesso Ange ou dément Ange ou dément Un